Et c'est Rocking Squat, a.k.a. L'enfant du siècle, sur waxmusic.com Beleza, hermano! Valeo! Passe! Et puis surtout, c'était une autre période. C'est-à-dire que le fait de ne pas nous montrer, ça n'a jamais été une histoire de se cacher. C'était plutôt une histoire que la culture hip-hop en France n'existait pas. Et on l'a vu de toute façon avec les premiers groupes dont je faisais partie. Mais moi, je me suis protégé de ça. On s'est fait stéréotyper directement. La plupart des groupes intéressants de cette époque ont signé des contrats qui ont été des grosses bananes sur plusieurs albums. Et donc, il y avait un problème de culture hip-hop dans ce pays. On est passé de la variété avec les... Michel Sardou, Sylvie Vartan, je ne sais quelle autre musique française que vous devez bien connaître, au rap français, qui était la nouvelle variété dans ce pays, tu vois. Et moi qui ai grandi aux Etats-Unis et qui ai eu cet apport de blues, de soul, de jazz et de toute la musique afro-américaine ou même américaine, je savais qu'il y avait des bases, il y avait des luttes, tu vois. La lutte du peuple amérindien aux Etats-Unis, afro-américain, tout ça, ça fait partie du hip-hop aux Etats-Unis, tu vois. C'est pour ça que ici, quand le hip-hop, il est arrivé, quand le premier rap français est arrivé, on prenait les mecs pour des guignols. Même les gens des autres générations, tu sentais qu'elles étaient larguées même vis-à-vis de cette musique. qu'aux Etats-Unis, si tu questionnais des gens comme Quincy Jones, comme Stevie Wonder ou comme je ne sais quel artiste qui était déjà en place, tout le monde avait du respect pour le hip-hop. Parce que tout le monde savait d'où ça venait. Que les gens ici, autant les journalistes que, entre guillemets, les stars déjà en place, étaient les premiers à cracher sur cette musique parce qu'ils ne savaient pas que c'était une musique. avec un vrai message, des vraies racines et la continuité, en fin de compte, de la lutte du peuple afro-américain et de tous les opprimés. Et donc, oui, moi je me suis protégé parce que je suis arrivé dans ce business-là et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que toutes ces belles trains, quoi, tu vois. Donc, pas de photos, interviews, on relit, pas d'image et vous allez vous concentrer sur ce qu'on a à dire, tu vois. Parce que, ici, on n'avait pas eu des Robert Johnson, on n'a pas eu des Jill Scattera, on n'a pas eu des Last Poet et on s'est retrouvés, en fin de compte, on va avoir, ben voilà, la variété et puis ensuite MC Solar, AYAM, NTM. Eh ben non, il y avait Assassin aussi, quoi. Et Assassin, ça marchera comme ça. Et je pense que ça a amené énormément d'espoir à beaucoup de gens qu'un groupe ne se fasse pas stéréotyper et finisse au guignol, tu vois. Joséphine Baker s'est depuis longtemps pris une banane Et Saint-Germain-des-Prés n'est plus le jazz de Paname Edith Piaf ne fait plus trembler l'Olympia Ça fait bien longtemps que Gainsbourg n'est plus là Paris s'essouffle, c'est normal qu'on s'en aille Ville aigrie, sans vibes et sans mailles Il est 5h et Paris dort toujours Déjà, pour moi, ce n'est pas un morceau dur. C'est un vrai témoignage d'amour pour cette ville. Sinon, je n'en parlerai pas, je ne la calculerai pas. Mais par contre, c'est sûr que qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que je trouve que Paris n'est plus du tout la ville lumière comme on nous l'a vendu et comme on continue à nous la vendre. Et j'ai été obligé de dire que voilà, tu vois, Paris aujourd'hui, c'est mort quand. À plein de niveaux. C'est-à-dire que ça ne vit plus. Il n'y a presque plus d'artistes qui se battent pour cette ville. Les loyers sont de plus en plus chers. On essaie d'aseptiser cette ville et de rendre les artistes des artistes plastiques au mauvais sens du terme. C'est lié à la politique. C'est lié à notre maire. C'est lié à toute l'organisation artistique de cette ville. Et je ne suis pas le seul. Tu as vu, j'ai sorti le clip. Il y a eu les états généraux de Paris une semaine après. Ils ont regardé mon clip et ils se sont dit, tiens, on se réunit. On va parler de ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, ce n'est pas nouveau. Paris, c'est partout où tu veux sortir tes tricards. Tu ne peux pas sortir si tu ne connais pas monsieur un tel ou madame un tel ou si tu n'es pas monsieur un tel ou madame un tel. Donc voilà, c'est chaud. Et puis moi qui ai connu Paris au début des années 80, où c'était vraiment vivant, où le graffiti on niquait tout, où il y avait quand même des endroits où on pouvait se réunir, où il y avait les squats qui étaient encore vraiment d'actualité et en création permanente. C'est sûr que Paris, c'est mort. C'est devenu une ville de plus en plus bourgeois. Et on essaie d'accepter que les artistes qui ne font pas de vagues. C'est pour ça que j'ai mis, par exemple, dans Triste Paris, le 59 Rodri Voli comme squat, parce que c'est un squat aseptisé sous la tutelle de la mairie de Paris. Donc voilà, je ne suis pas le seul à penser ça. Ce n'est pas nouveau, c'est Paris. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.